C'est une équipe qu'on connaît assez peu, même si notre dernier match contre une équipe africaine c'était également contre la Côte d'Ivoire, c'était en 2016, on avait fait match nul. C'est une équipe qui est assez solide, qui est organisée normalement au 4-3-3 avec une pointe basse. Quelquefois ils jouent avec trois défenseurs, mais c'est quand même assez rare. C'est une équipe entraînée par un entraîneur français, Patrice Baumel, donc 4-3-3 avec des individualités comme Bailly qui joue à Manchester United, Kessier qui joue au Milan AC, Nicolas Pépé qu'on connaît en France évidemment et qui joue à Arsenal, Sébastien Allaire qu'on connaît aussi qui a joué en équipe de France Espoir et qui a choisi la nationalité sportive ivoirienne, qui fait un malheur avec l'Ajax, qui marque beaucoup de buts, beaucoup de joueurs connus en France. Une équipe qui est très athlétique, qui est très dense dans la récupération du ballon et qui, dans la transition, peut faire des attaques rapides. Voilà, ça va être sûrement un match très intéressant à jouer. Ce sera un match de préparation et non un match amical, un match de préparation pour ce qui nous attend dans les mois à venir. Notre groupe n'est plus tout à fait le même. Il n'y a même plus la moitié des Champions du monde qui sont là. C'est un groupe qui est renouvelé avec 10 joueurs de moins de 10 sélections. Il y a des jeunes qui arrivent, il y en a qui viennent pour la première fois également. Il y a un bouillonnement dans ce groupe de l'équipe de France. C'est bien aussi d'avoir de la fraîcheur. Il y a des joueurs qui sont blessés, des joueurs qui reviendront sûrement. Mais c'est ça aussi l'équipe de France. Un match de préparation qui va se disputer à Marseille. On se rappelle qu'on avait fait une très belle demi-finale lors de l'Euro 2016 à Marseille contre l'Allemagne. On avait gagné 2-0. Le stade sera plein. Il y aura certainement beaucoup d'énergie. sur le terrain et probablement qu'il y aura aussi des conclusions très intéressantes à la fin du match.